Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à la guidance pour le mois d'avril 2023. Vous pouvez aller voir, si vous le souhaitez, la guidance du mois de mars et de celle que j'ai faite du 16 au 31 mars également. J'ai fait également des guidances sentimentales. Le mois de mars, vous en avez beaucoup à aller voir si vous le souhaitez. Vous allez voir dans la playlist vidéo mars 2023, guidance 2023. Allez, on va aller voir vos... Oui, il y en a trois. Alors, vos énergies pour le mois d'avril. Alors, il y en a quatre, je ne vais pas prendre les quatre. Je suis désolée, non, il y en a trop. Je ne vais en prendre que deux. S'il y en a deux qui sortent, je suis bien contente. Alors, on vous dit ici, vous avez l'énergie du roi de coupe. Donc là, on voit que pour certains, vous êtes dans une énergie de confiance. Le roi de coupe, c'est quand même quelqu'un qui est d'âge mûr, qui est cultivé, qui est posé. C'est quelqu'un qui est respecté aussi, digne de confiance. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a beaucoup de compassion, qui sait aimer, qui sait être aimer. Voilà aussi. Quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de... Oui, il est très compatissant, le roi de coupe. Alors, on vous dit, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Voilà. Donc là, on voit que... Alors, peut-être que pour certains, vous allez faire appel à quelqu'un qui est justement d'un signe d'eau. Donc, ça peut être, par exemple, poisson, cancer, scorpion. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui va être compatissant avec vous. Bien, c'est vous qui allez être dans cette énergie-là. Et on vous dit, la reine d'eau... Ah, vous avez le couple. C'est rigolo, ça tient. On vous dit, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est très patient, qui est aimante, comme une maman, en fait, très compréhensive et tendre. On vous dit, vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous, pardon, à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Là, on voit que vous êtes dans un mois. Les béliers qui vont être beaucoup prendre soin des autres, prendre soin de soi, être beaucoup dans l'amour, les émotions. C'est bien. Mais bon, il ne faut pas être trop non plus. Attention, mais pour moi, c'est plutôt positif. Alors, peut-être que ça va être aussi votre couple qui va être... Vous allez être tous les deux dans des beaux sentiments aussi. Allez, on va aller voir au niveau... Avec l'oracle blanc et noir, un petit peu ce qui se passe au niveau de vos énergies. Alors, on vous dit que vous allez avoir des propositions. Ici, on parle d'une proposition d'une femme âgée. Pour certains, vous allez avoir une proposition... Alors, je ne sais pas ce que ça peut être. Pour certains, ça peut être une proposition d'emploi. Pour d'autres, ça peut être une proposition d'une personne d'âge mûr. Ça peut être une maman, une grand-mère. Voilà, qui va peut-être vous proposer quelque chose. Donc, ça peut être elle aussi, la personne aimante et posée. Bon, on parle ici de nouveauté, de naissance. Ici, on me dit qu'il y a eu beaucoup d'immaturité dans une situation. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. On me parle d'une femme assez jeune, une grande transformation. On me parle de soulagement. Beaucoup de bonheur. Alors, pour certains, je vois qu'il y a peut-être eu... Je vois une femme plutôt jeune qui va être soulagée par rapport à... Alors, soit une naissance, peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Et que vous allez... Ça va peut-être vous embêter un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans le couple qui manque peut-être de maturité. Ici, on me parle d'immaturité par rapport à quelque chose. Et on me dit qu'il y a une naissance qui est en train de se mettre en place. Alors, ça peut être aussi des nouveautés. Tout le monde ne va pas être enceinte. Mais on vous dit qu'il y a quand même quelque chose. Vous le prenez un peu comme une fatalité. On vous parle d'événements accidentels. Et pour vous... Alors, j'ai l'impression que pour certains, vous pourriez avoir une grossesse suite à une relation légère avec quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un qui porte un uniforme, justement. Vous voyez, peut-être quelqu'un qui était de passage. Ou quelqu'un qui est militaire. Ou j'en sais rien. Qui est parti à une mission aussi. Peut-être que vous vous dites, mince, comment je vais faire ? Lui, il n'est pas là. Il est parti en mission. Et moi, je me retrouve enceinte. Alors, c'est peut-être ça aussi, la femme d'âge mûr qui va vous aider, qui va vous entourer. C'est peut-être votre maman ou votre grand-mère. Ou je ne sais pas, quelqu'un qui va venir vous aider dans toutes vos transformations. En tout cas, on vous parle de beaucoup de nouveautés ici. Vous allez être soulagés. Il y a quelque chose qui va vous soulager. Parce qu'on me dit qu'il y a un grand bonheur derrière tout ça. Qu'il ne faut pas le prendre comme une fatalité. Oui, on vous parle de sensualité, de victoire. Vous allez vous en sortir, il y a... Bon, c'est assez spécial comme tirage. Sensualité, victoire, bonheur. Alors, peut-être que pour certains, peut-être que vous étiez aussi dans une relation, pas forcément avec quelqu'un qui sera enceinte. Vous étiez peut-être avec quelqu'un qui était justement dans une relation un peu légère avec quelqu'un. Et là, on voit peut-être qu'il y a quelque chose qui va se transformer dans cet amour. Vous allez peut-être justement avoir envie de fonder quelque chose. Cette personne, elle va vous le dire. Voilà, il y a beaucoup de sensualité dans votre couple. Peut-être beaucoup de choses qui vont se développer. En plus, ça va être le printemps. Donc, ça va changer. Alors, on va aller voir ici au niveau professionnel avec l'oracle, l'épic, l'épic like le normand. Alors, on vous dit que pour certains, au niveau professionnel, vous allez peut-être partir en déplacement. On voit les bagages ici ou un déménagement professionnel. Donc, ça peut être les choses qui bougent. Vous allez peut-être bouger ailleurs. Peut-être changer d'entreprise ou changer d'affectation. En tout cas, on vous dit qu'il y a le soleil. Derrière tout ça, c'est vraiment lumineux. On vous dit aussi peut-être que vous allez devoir peut-être quitter. Vous voyez, on a la maison. Donc, ça peut être votre bureau. Ça peut être un changement d'organisme. Mais ça peut être vous qui allez peut-être devoir déménager parce que vous avez une proposition d'emploi. On vous dit ici qu'avec la porte qui s'ouvre, il y a des portes qui s'ouvrent. Derrière, il y a le soleil. Donc, c'est des belles propositions. Donc, pour certains, vous allez peut-être devoir faire vos bagages et oser aller passer d'une rivalote. Vous voyez, donc, c'est bien un changement. Alors, on vous dit que vous allez devoir lâcher quelque chose. On parle de la perte de l'automne. Donc, c'est ça. Savoir vous détacher de quelque chose pour pouvoir aller vers le soleil. Là, on vous parle aussi d'un couple ici qui est amoureux, qui est bien. Alors, pour certains, peut-être aussi, peut-être, pourquoi pas faire quelque chose en rapport avec votre couple. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous allez suivre quelqu'un, justement, votre amoureux qu'on vient de voir dans le premier tirage. Alors, pour certains, c'est peut-être ce qui va se passer. Peut-être une proposition de partir à l'étranger ou... Voilà. Ça peut être ça. Ouais. Bon, en tout cas, on me dit qu'avec les bourgeons du printemps, voilà, il y a vraiment... Nouveau départ pour vous. Et ça signifie la carte du printemps également. Et on vous dit que ça... Vous allez devoir surmonter les blocages. Donc là, on voit la montagne. Alors, c'est peut-être pour certains partir dans une région qui peut être un peu montagneuse. Pourquoi pas ? Ou faire des vacances. Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose dans ce goût-là. Et on vous dit que vous allez... Pour certains, vous allez récolter ce que vous avez semé avec le moulin. Voilà. Il y a des choses qui sont en train peut-être de... De travailler. Voilà. Il y a peut-être des projets en cours ici. On me dit, vous voyez, avec le moulin, c'est où on récolte un derrière. Bon, en tout cas, pour moi, il y a du changement au niveau professionnel pour certains. Ça peut être un déménagement, une mutation. On suit son chéri ou sa chérie. C'est une ouverture de quelque chose. Des projets. Ça peut être aussi des projets d'aller peut-être ouvrir un gîte quelque part. Vous voyez, moi, j'aime bien dire ça comme exemple. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment partir aussi, faire du tourisme. Travailler dans tout ce qui est bien-être. Il y a beaucoup de changements actuellement. Alors, l'oracle de la triade. Maintenant, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire. On vous dit qu'il y a eu beaucoup de doutes. Vous avez beaucoup douté, mais vous arrivez à la fin d'un cycle ici. Il y a eu beaucoup de questionnements. Mais là, ça y est, on me dit que ça arrive à la fin. Vous allez partir vers de nouveaux horizons. On me dit que vous êtes protégés. Donc, vous pouvez y aller. Il ne faut pas avoir peur. On me dit qu'il y a un nouveau départ qui va se mettre en place. Un renouveau ici. Oui, on parle de beaucoup de communication. Vous allez communiquer. Alors, je ne sais pas pourquoi. On va aller voir. On me parle de messages. Oui, travailler sur le pardon. Vous allez devoir travailler sur le pardon. Alors, c'est peut-être vous qui allez communiquer avec votre âme, faire des soins. Alors, ça peut être aussi communiquer aux autres. Justement, c'est ça, le roi et la reine de coupe. C'est travailler ses émotions. C'est oser dire les choses. Et le pardon, ça en fait partie, justement, pour évoluer. Donc, là, on vous demande de travailler dans un renouveau et pardonner. Vous pardonnez à vous, mais aussi aux autres pour avancer. Alors, je vais faire le petit oracle des runes pour voir un petit peu le message du mois. On vous dit, ne prends rien de ce que tu apprends pour vérité universelle. Remets toujours tout en question et fie-toi à tes sens. Toutes les réponses sont en toi. Voilà, donc là, parfois, il y a des choses, ça peut être une vérité sur le moment. Et parfois, on évolue et on peut avoir d'autres choses qui viennent sur notre chemin. Et on est plus en adéquation avec, par exemple, cette chose-là. Alors, le petit oracle de Gaïa, il vous dit, embrasse la vie sans la pulsion de vie qui bat en toi. Fais-le grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Vous voyez, vous avez bien un nouveau projet qui est en train de se mettre en place. Alors, est-ce que ça va être l'arrivée d'un enfant ? Est-ce que ça va être un déménagement ? Est-ce que ça va être un projet professionnel ? Voilà, vous me direz en commentaire si vous voulez bien. On va aller voir au niveau sentimental, voir un petit peu pour vous, les béliers, qu'est-ce qui se passe. En tout cas, pour moi, avec le roi et la reine d'eau, en plus, vous êtes vraiment dans des émotions qui font que vous allez... Voilà, vous êtes prêts, vous êtes prêts. Vous n'êtes pas dans le mental, en fait. On vous dit, je me sens prisonnier, les chaînes du passé. Pour certains, vous êtes encore dans une douleur du passé, ici. On parle de souvenirs karmiques, d'emprise, avec les menottes. Voilà, on est lié encore à des choses du passé. Ça peut être les vies antérieures, mais aussi dans cette vie-ci. Alors, on voit qu'il y a... Vous êtes encore dans la connexion, le contrôle, la manipulation, l'obsession. Vous voyez, dépendance affective. Pour certains, il y a encore une dépendance affective. C'est pour ça que le roi et la reine d'eau, c'est quand même des émotions qui sont quand même différentes. Mais quand c'est en excès, justement, ça peut être une dépendance affective, puisqu'on est beaucoup dans l'émotionnel. Mais là, on vous demande peut-être de trouver un équilibre par rapport à ça et de couper, justement. On vous dit ici, il va falloir couper. On parle de rupture définitive. Un cycle s'achève rapidement ici avec quelqu'un. Je pense que pour certains, vous allez vraiment couper. Alors, soit vous coupez la relation parce que ça ne vous allait pas. Peut-être que vous allez partir, justement, déménager. Donc, du coup, vous vous éloignez de quelqu'un. Ça peut être aussi pour certains, vous étiez dans une relation avec quelqu'un avec qui vous étiez plus dans une dépendance affective. Et là, vous dites, bon, c'est tout, c'est terminé. Le cycle s'achève. Et je pars vers un nouveau départ. On me dit, de toute manière, vous êtes protégé et guidé par le divin. Donc, le divin va vous envoyer des synchronicités. Il va vous aider pour ça. Et on vous dit aussi, je suis, j'ai besoin de temps parce qu'on sent qu'il y a encore un peu d'insécurité. Ben oui, c'est normal quand on est dans une dépendance affective. Ce n'est pas évident. L'affectif, ce n'est pas évident du tout de couper. Quelqu'un qui peut couper facilement, c'est forcément quelqu'un qui n'est peut-être pas amoureux. Ou qui est, je ne sais pas, comme la reine d'épée, par exemple, elle coupe. Ce n'est pas du tout votre reine, là, pour le moment. On vous dit, il y a beaucoup, il y a le poids de la famille aussi. On vous dit, ma famille me met à l'écart. Séparation temporaire. Il y a peut-être ça aussi qui fait que vous n'êtes peut-être pas bien en ce moment. Parce que vous êtes peut-être... Alors, ce n'est pas forcément amoureux. Ça peut être aussi une rupture avec quelqu'un de la famille. Peut-être que vous allez déménager, quitter votre région. Donc, ça vous fait peut-être un peu peur. Ça peut être ça aussi, la dépendance affective. Ce n'est pas que amoureux. Mais on vous dit qu'il y a un changement positif qui est en train de se mettre en place ici. Vous allez avoir de la chance et de la rapidité dans les événements. Pour moi, il y a quelque chose qui est en train de vraiment changer pour vous, les béliers. Ça va être un changement très positif. Mais au début, ça va vous faire peut-être un peu peur. Donc là, on vous parle aussi. Oui, vous voyez, c'est ça. On me parle d'un amour passager ici. Je pense que vous étiez peut-être avec quelqu'un avec qui c'était... On l'a eu tout à l'heure dans l'oracle blanc et noir. Quelqu'un avec qui peut-être c'était une relation un peu légère. Mais il n'y avait pas d'engagement, en fait. Vous n'étiez plus dans le moment présent. On vous dit aussi que cette relation, en fait, c'est quelqu'un qui portait des masques. Alors, soit c'est quelqu'un qui mentait. Soit c'est... Vous étiez peut-être tous les deux dans une dépendance affective, mais vous ne voulez pas vous engager. Parce que des personnes qui sont dépendantes affectives, parfois, elles ont tellement peur de repartir dans une trahison qu'elles n'osent pas dire je t'aime ou elles n'osent pas s'engager par peur de souffrir. Et là, je pense que c'est ça, en fait. Et du coup, vous n'étiez pas dans quelque chose de très puissant. Vous voyez, c'était un peu subtil, mais plus léger, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça, en fait. Et là, on vous dit que vous, en fait, vous voudriez maintenant ouvrir votre cœur à la vie et être plus en sécurité. On sent que cette relation, elle ne vous amenait pas de sécurité. Et vous, vous voulez de l'abondance dans votre vie. Vous voulez de la loyauté, de la sécurité. C'est pour ça que je pense que pour certains, vous allez dire bye-bye à quelqu'un, là. Ou peut-être qu'il va se passer un truc, une synchronicité de l'univers qui fait que vous allez devoir lui dire bye-bye pour une raison ou pour une autre. Alors là, on vous dit confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà, il faut accepter ce qui se passe. De toute manière, ça ne sert à rien de s'accrocher à quelqu'un qu'on n'aime pas ou avec qui ça ne fonctionne pas. Ou peut-être que la vie, elle vous met sur un autre chemin. Mais il faut y aller. Voilà, il faut garder. Il faut avoir la foi. Voilà, les béliers. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.